Salut les gens et bienvenue sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des raccourcis dans le jeu pour s'améliorer en termes de réflexes, de précision et justement tout ça, ça va nous aider à progresser dans le jeu. Du coup, j'ai déjà fait une longue vidéo qui traite un peu sur le sujet et je vais me répéter un tout petit peu, mais j'en ai besoin pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne savent pas tout au niveau des raccourcis. Alors les raccourcis, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les touches de votre clavier qui vont vous permettre de faire des sorts et ça peut être aussi des combinaisons de touches. Alors ça peut être autre chose que des sorts et justement, on va voir pourquoi c'est si important. Donc, on va commencer par la base, raccourci numéro 1, les sorts. Quand on active un sort, il y a un indicateur et on doit faire un clic gauche pour envoyer un sort. Ça, tout le monde le sait. Cependant, je vous déconseille de jouer comme ça. Donc on va aller dans les options, touche échappe, on va dans Hotkeys, raccourci en français, si je ne me trompe pas, désolé, le jeu est en anglais pour moi. Ici, c'est un normal cast par défaut. Je vous conseille de jouer en quick cast. Le quick cast, qu'est-ce que ça va faire ? Vous mettez aussi les sorts d'invocateur, on s'en fout. Le quick cast que ça va faire, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur le sort, ça va le lancer directement. Ce qui va nous permettre d'être extrêmement rapide en termes de combo. Et ça, c'est viable sur tous les champions. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas jouer comme ça, qui ont besoin de jouer en normal cast. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille juste de jouer comme ça pour être beaucoup plus rapide. Il y a aussi le self cast. J'en ai parlé aussi dans mon ancienne vidéo. Ça vous permet de lancer vos sorts sur vous-même instantanément. Donc le shield de Morgana, de Karma, de Lulu, etc. Et ça, c'est très important pour gagner des réflexes et ne pas mettre le curseur sur vous et perdre du temps. J'ai aussi mis mon troisième sort, qui est souvent les shields, sur ma touche V, pour être encore plus rapide en termes de réflexes. Maintenant, autre chose très importante dans Autres, pour monter des sorts instantanément. Ça, c'est très, très important pour gagner du temps. Par exemple, on va monter d'un sort et au lieu de cliquer sur le sort, on va faire Alt-E pour le monter instantanément et faire notre combo tout de suite. Sans avoir besoin de cliquer sur le sort, remettre le curseur sur notre cible, etc. Donc, ça va être un gain de temps, de précision énorme. Allons maintenant dans les objets. Et là, c'est encore plus important que les sorts. C'est vraiment crucial. Alors, encore une fois, on ne va pas mettre les objets en normal cast, on va les mettre en quick cast. Voici les raccourcis que j'utilise. Pour mon trinket, j'utilise la touche C. Ça me permet de faire des ward dash, par exemple avec Lee Sin ou Jax, beaucoup plus aisément. Pour les objets, de 1 à 6, j'ai fait mes touches de 1 à 5, sauf le 6ème, où j'ai mis la touche T, qui est plus proche que ma touche 6, qui est beaucoup trop loin pour mes doigts. Maintenant, quelque chose d'encore plus important, il faut mettre tout le temps, au même endroit, vos objets. C'est-à-dire que moi, par exemple, que je joue n'importe quel champion, mes pink ward, mes contrôles ward, vont être en touche 1, tout le temps. Mes potions vont être en touche 2. Ensuite, pour les touches 3, 4, 5 et T, ça va dépendre du champion que je joue. Pour les mages, je vais tout le temps mettre mon zonia sur la touche 3. Ma touche 4 va tout le temps être un objet de dégâts qui s'active, comme l'extech. Donc ça peut être n'importe quel extech. Par exemple, là, j'ai la protobelle qui me permet d'avancer en balançant des missiles. Ça peut être le GPL... Attends, c'est quoi ces GPL ? GLP, merde, désolé. Qui lance des petits cônes de glace comme ça. Ça va dépendre du champion. Donc voilà, touche 4, ça va être les extech. Donc du coup, touche 5, ça va être l'archange. Et touche T, ça va être un objet que j'utilise très rarement, ou qui n'a vraiment pas besoin de réflexe, comme le ZZROT. Donc maintenant, passons à une configuration de briseur comme Darus. Donc comme d'habitude, en 1, on va utiliser la contrôl ward. En 2, les potions. En 3, ça va être tout le temps la YUMU. En 4, ça va être un objet qui s'active, comme les extechs avec Talia que j'avais montré. Ici, ça va être les Hydra ou la BOTRK. En 5, ça va être un objet défensif, comme le Renduant. Et en T, encore une fois, c'est soit un objet défensif, comme cet objet-là, qui nous permet d'être beaucoup plus tanky, qui n'a pas besoin d'énormes réflexes et de viser quelqu'un en touche T, par exemple. Ou encore une fois, le ZZROT. Donc pour finir, on est dans une configuration de support. Donc là, on va faire un effort d'imagination. On va croire que c'est Souraka qu'on joue. Et comme d'habitude, en 1, les contrôl ward. En 2, les potions. Donc en 3, ça va être quelque chose qui a besoin de réflexes, comme le Michael, pour vraiment être rapide si mon coéquipier se fait étourdir. En 4, moi, je mets tout le temps la rédemption. En 5, ça va être tout le temps les ward. Et en T, ça va être notre dernier objet défensif ou autre, qu'on n'a pas besoin d'avoir un énorme réflexe ou de viser quoi que ce soit. Ici, l'Iron Solary. Donc voilà, ça, c'était les raccourcis pour les objets. Et c'était extrêmement important. Alors, il y a aussi un autre raccourci, qui est la touche H, qu'on peut voir ici, que j'ai mis dans le Quick Cast avec indicateur. Ça, je vous l'ai montré. Ça vous permet de, par exemple, là, je pose mes wards avec la touche C. Mais quand je fais la touche H et que je relâche, j'ai en fait l'indicateur qu'on peut voir ici. Et c'est très important pour justement faire la technique où on peut poser des wards très compliqués sans problème. Là, par exemple, la wards est dans le buisson, alors que c'est une touche relativement compliquée. Vous voyez, j'ai mis un ennemi. Et ça marche aux différents endroits que j'avais montrés dans ma vidéo. Bref. Alors, passons maintenant au player mouvement ou mouvement de joueur. Il y a des raccourcis assez importants, mais très connus. le Shift clic droit, donc majuscule clic droit, qui me permet de kite l'adversaire. Bon, là, je suis mêlé, donc ça ne va pas trop se voir. C'est-à-dire que même si je clique à côté, il va attaquer la cible. Ça, c'est très important pour ne pas se tromper, parce que si on est en train de vouloir l'attaquer, on clique juste à côté ici et qu'on se déplace. C'est vrai, c'est chiant. Donc, du coup, cette touche me permet d'être sûr d'attaquer ma cible sans aucun souci. Donc, voilà. Ça, c'était la base. La touche S qui vous permet de vous arrêter quand vous voulez. Par exemple, vous êtes dans le buisson ici. Vous vous arrêtez juste ici. Pas besoin de cliquer à la limite comme ça. C'est chiant. Bref. Ça, c'est très situationnel. C'est aussi très fort avec Wukong, qui va pouvoir faire des fakes avec son clone, etc. Bref. C'est une touche qui est très importante, mais très situationnelle. Alors, petite parenthèse, les gens. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important dans les raccourcis. Ça va être dans toujours raccourci, sort d'invocateur, etc. Le premier onglet. Et on va tout en bas. Dans autre, là où on monte les sorts, il y a le target champion only. Moi, c'est touche A. Alors, vous, pour un clavier AZERTY, ça doit être la touche Q, je crois. Bref, c'est la touche en dessous du A. Bref. Cette touche va faire en sorte que vous n'allez jamais rater de toucher un champion. Par exemple, ici, bon, là, je clique évidemment. Même si j'appuie sur A, je ne vais pas me tromper. Mais s'il y avait un gros monstre devant, une tour ou un, je ne sais pas moi, un sbire ou quoi que ce soit, je suis sûr que, par exemple, avec Echo, quand je fais mon E, que je le touche. Et que je ne fais pas mon E sur un monstre et que je viens de rater 30% de mes dégâts. Et potentiellement, je vais peut-être crever derrière. Donc là, par exemple, vous êtes là. La cible n'a plus beaucoup de points de vie. Vous non plus. Mais assez pour vous prendre deux coups de tour et faire votre E pour finir la cible. Bref. Donc là, vous faites votre E. Vous tapez sur l'ennemi. Ça ne marche pas. Vous allez taper sur la tourelle. On recommence. Ça ne marche pas. Alors qu'on est dessus. Et en fait, quand on fait la touche, on va être sûr à 100% qu'on va taper vraiment le champion de Perse. Je peux le refaire. C'est sûr à 100% qu'on ne va pas taper la tour. Et ça, c'est extrêmement important. Ça marche aussi dans les endroits comme ça, où vous êtes en train de courir. Ça vous est déjà sûrement arrivé. Par exemple, avec Echo, vous pouvez faire ça avec Echo. Vous voyez, vous pouvez traverser les murs avec son E. Mais on va dire que vous ne connaissez pas la touche. Là, vous êtes en train de fuir parce qu'il y a plein d'ennemis derrière vous et vous avez très peu de points de vie. Et là, vous essayez de fuir. Et là, vous tapez sans faire exprès. Vous perdez une seconde. Les ennemis vous rattrapent et vous êtes morts. Donc voilà. Cette touche est vraiment super important. Et c'était ma petite parenthèse. On revient dans la vidéo. Le reste, on s'en fout. C'est bon. Caméra contrôle, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Communication. Alors, pour la communication, moi, j'ai mis les émotes. Donc, par exemple, pour faire les blagues, les taunts, etc. En majuscule X, c'est VB. Et les maîtrises en Z. Parce que CTRL, c'est beaucoup trop compliqué à faire pour moi. Ça, ça dépend des gens. C'est comme vous le sentez. Pour le menu, on s'en balèque. Et l'item shop, voilà. Le dernier raccourci, le plus important. Non, je ne rigole même pas. C'est peut-être pas le plus important. Ok. Mais sérieusement, mettre le magasin en touche X a été la meilleure chose de ma vie. Vraiment, ne plus avoir besoin de cliquer sur ces pièces ou le magasin. Mais les gens, mais... Trouver une touche pour le magasin, c'est trop important. Un raccourci pour le magasin, ça va changer votre vie. Je ne rigole même pas. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, flash en D, évidemment. Sinon, voilà ce qui vous arrive. Hein, n'est-ce pas ? Je rigole, je rigole. Chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez avoir votre flash sur D ou F. Là, je viens de créer un débat énorme sur le chat. Je crois que je vais regretter ce que j'ai dit. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a parlé de tous les raccourcis ? Donc je crois qu'on a vraiment fait le tour. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, je stream sur Twitch à 18h. Ça va être un truc de fou. On a eu un pic à 300 hier sur Twitch. C'était vraiment hallucinant. Apparemment, les gens ont plutôt bien aimé. Donc on va recommencer ça. Et moi, je vais m'entraîner parce que ce n'est pas si facile que ça. Et donc, j'espère vous voir. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501